... Jean-François, est-ce que tu peux nous présenter ton dernier livre que tu as écrit avec Sylvie Lissard ? Oui, il s'appelle « Rouge bois noir ». On y raconte 30 affaires criminelles qui se sont passées dans les bois noirs ou dont l'auteur ou la victime est issu des bois noirs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de crime ? Ah oui, si tu veux. Je peux même t'emmener sur place. Ce n'est pas très loin. C'est une affaire qu'on a nommée le crime des salles. Nous sommes ici au champ de foire à Servière. Ici se tenait chaque lundi matin une foire aux bestiaux. Nous sommes le 21 mai 1901 et Jean Villeneuve et son fils Toine viennent des salles. Ils sont venus avec 40 moutons et 2 vaches pour les vendre ici. Il y a des transactions et les transactions qu'on appelle des pâches se déroulent en monétaire, en liquide. L'argent passe de main à main et ils ne sont pas seuls les Villeneuve. Il y a aussi deux malfrats qui sont venus et qui observent. Ils sont venus de Saint-Etienne, on le saura plus tard dans l'histoire. Et ils observent, ils épient et ils ont vu évidemment ces transactions monétaires. Alors, comme à leur habitude, les paysans ne rentrent pas directement chez eux. En fait, ils se baladent dans Servière, ils vont d'auberge en auberge pour boire un coup avec les copains. Et c'est comme ça tous les lundis. Alors, ils ont quitté le champ de foire vers 10 heures. Ils se sont baladés dans toutes les auberges de Servière. Ils ont bu un coup avec les copains, comme on l'a dit. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'ils se décident à retourner aux salles. Alors, évidemment, ils vont franchir la porte des Farges et ils vont chez un neveu de Jean. Il s'appelle Claude Villeneuve. Et là, c'est encore une auberge. Et là, ils vont se mettre à manger. Il est 18 heures quand ils arrivent chez Claude Villeneuve. Et ils sont toujours suivis par les deux malfrats. Alors, en sortant des salles de chez leur neveu, où ils ont mangé, mais il y avait déjà les deux malfrats qui étaient là. Ils jouaient au billard, ils étaient rentrés, ils avaient joué au billard, etc. On les avait repérés, on les avait trouvés un peu louches, mais sans plus. Les deux villeneuves repartent donc vers leur habitation, à La Planiette. Ils prennent le chemin des bataillouses, un chemin aride, caillouteux, avec des genets. Et puis, à un moment donné, ils sont dépassés par les deux malfrats. Ça leur paraît bizarre, mais rien de plus. Mais quelques mètres plus loin, c'est l'agression. Et là, le père reçoit plusieurs coups de couteau. Le fils reçoit un coup de couteau sous le cœur. Mais c'est quand même lui qui va les prévenir, les voisins, pour venir chercher du secours. Des agressions de ce type, voire des meurtres qui se passent après un retour de foire, ce n'est malheureusement pas rare. Ce qui l'est moins, c'est ce qui s'est passé ici, à la mairie de Noirétable, et également à la gare. Mais ménageons le suspense. Je renvoie le spectateur à la lecture du livre. Ce crime des salles s'est passé en 1901. Est-ce que tu ne parles que des affaires de cette époque ou tu es remonté un peu plus loin ? Alors, en fait, la plus ancienne date de 1805. C'est une histoire d'auberge rouge qui s'est passée vers le col Saint-Thomas. Et la plus récente date de 1935. En fait, c'est un choix que nous avons voulu. De ne pas traiter les problèmes après ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Les règlements de comptes, etc. Et puis aussi, respecter les familles, voilà. Et puis, de toute façon, certaines sources n'auraient pas été disponibles. Quelles sont tes sources ? Comment vous avez travaillé ? Nos sources sont essentiellement de deux sortes. Les dossiers d'assises qu'on trouve dans les archives départementales. Et aussi les journaux d'époque. Mais nous avons cherché à aller plus loin. On a voulu, par exemple, faire des recherches généalogiques sur les familles des victimes, les familles des criminels aussi, bien sûr. On a essayé de contextualiser certaines affaires. Et puis, on a vérifié certains détails. C'était important. On s'est aussi intéressé au sort des condamnés. Condamnés, soit à l'échafaud. Et dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à Montbrison. On a des exécutions par guillotine, évidemment. Mais aussi tous ceux qui sont condamnés aux travaux forcés. Et on a pu suivre certains personnages jusqu'en Guyane ou jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Vous avez traité combien de cas ? 30. 30 cas. Mais je crois que tu travailles sur un deuxième volume, tellement il y a d'affaires criminelles dans la région. Oui. Alors, l'idée première pour nous, c'était de travailler sur tous les cas. Et on s'est aperçu qu'on en avait bien pour 500 pages. Alors, ce que nous avons tenté de faire, c'est d'écrire toutes les histoires pour pouvoir les traiter dans deux volumes, mais d'importance égale. Comment est venue l'idée ou comment vous êtes vus ? Alors, je dois reconnaître que l'idée n'est pas de moi, mais elle est de Sylvie. En fait, quand on se balade dans nos dépôts d'archives, on était tombés sur des cas comme ça, criminels. Et on les avait mis de côté. Et donc, Sylvie m'a dit, « Écoute, ce serait quand même bien qu'on fasse un ouvrage rien que sur les crimes. » Bon, ça m'a paru un petit peu bizarre comme idée au départ, mais bon, finalement, c'est le côté sombre de nos ancêtres. Et donc, ben oui, je suis rentré avec elle dans cette écriture. Et ma foi, c'est bigrement intéressant. Alors voilà, nous avons pris beaucoup de plaisir, finalement, à écrire ce livre. Et on espère que nos lecteurs prendront le même plaisir. Sous-titrage ST' 501